Bonjour, nous nous retrouvons pour une nouvelle fiche de diététothérapie chinoise autour du bœuf aujourd'hui. Le bœuf est un animal qui est domestiqué depuis 8 ou 9000 ans par les hommes, depuis la révolution néolithique environ, mais qui n'est pas traditionnellement un aliment de consommation courante. C'est un animal particulièrement préservé par le fait que c'est une bête de somme, donc c'est un grand ami de l'homme qui le soutient dans son travail de la terre. Et bon, on le consommait, le bœuf, on le consommait de manière rituelle pour des sacrifices religieux exceptionnels, et non pas comme nous le faisons aujourd'hui à l'époque moderne. Donc c'est un animal qui est victime, on peut le dire comme ça, de la révolution, des révolutions industrielles, de la mécanisation du travail humain, puisque du coup, sa force de travail devenant inutile, puisqu'il est remplacé par des machines, et bien il devient ce bœuf un aliment de consommation courante à partir du XIXe siècle environ. Bon, dommage pour lui, et puis dommage aussi pour nous, parce que cette consommation croissante de viande dans le monde moderne est la cause, l'une des causes principales de la situation dans laquelle nous nous trouvons, puisque vous savez que les cancers et les maladies cardiovasculaires sont les premières causes de mortalité. Et bien, dans l'éthiologie de ces pathologies, maladies cardiovasculaires et cancers, et bien la consommation de viande tient une place importante. Cela dit, c'est un grand tonique du Qi. Le bœuf est un grand tonique du Qi. Si l'agneau est un grand tonique du Yang, comme nous l'avons dit dans une précédente vidéo, le bœuf est un grand tonique du Qi, que traditionnellement on consomme en Chine aussi, pour accélérer la convalescence. Donc après de graves maladies, ou des maladies relativement longues, où l'énergie vitale est affaiblie, où les patients sont en grand vide, avec des signes de fatigue, d'asthénie, vide de Qi et vide de sang. Donc quand le teint est pâle, et qu'il y a des signes de vide de sang, et bien le bœuf est un aliment qu'on pouvait alors recommander. Donc un grand tonique du sang, du Qi, des eaux aussi également. Alors pour sa nature, j'ai procédé un petit peu dans le désordre, mais je vous ai donné rapidement l'idée principale de cet aliment. Dans une vidéo qui sera très courte, c'est un aliment de saveur douce, ça c'est son côté tonifiant, et de nature neutre à tiède, mais plutôt neutre. Rien à voir avec l'effet échauffant de l'agneau, par exemple. Alors cela dit, bien que n'étant pas particulièrement échauffant, et bien il faut se méfier du bœuf, si on souffre soi-même de pathologies de type inflammatoire. Bon, pour la simple raison que c'est un grand tonique du Qi, donc le bœuf a beau ne pas être échauffant, dans la mesure où il tonifie, si vous avez déjà du feu, et bien ce feu va être aggravé par la tonification du Qi. Donc on ne tonifie pas sur une plénitude, on ne tonifie pas sur une plénitude de type feu, comme de type tan d'ailleurs. Alors, pour ce qui est du tan, évidemment le bœuf n'est pas aussi gras que l'agneau, ou que le porc, mais ça reste tout de même une viande qui contient des graisses, et 50% environ de graisses saturées, donc raison pour laquelle c'est une viande qui reste déconseillée pour tous ceux qui souffrent de tan. Donc avec, pour résumer, c'est toute la liste des pathologies cardiovasculaires, c'est aussi tous les cancers, évidemment, qui se trouvent aggravés. On ne tonifie pas en situation de plénitude, le cancer c'est toujours une plénitude, même si dessous il peut y avoir un grand vide qui a permis à cette plénitude de s'installer, donc on ne tonifie pas. Donc le bœuf, comme toutes les viandes d'ailleurs, est déconseillé dans ce type de pathologie. On ne tonifie pas non plus pour une pathologie aiguë, de type rhume, grippe, il faut disperser dans ces situations-là, et par conséquent, il faut se mettre sinon, au jeûne, du moins à la diète, quand on souffre de pathologies aiguë. Attention pour les pathologies de type vent aussi, que la tonification du chi par la consommation de bœuf va aggraver. Voilà, c'est un problème, cette consommation de viande, je ne saurais jamais trop insister sur le fait que tous ces animaux, qui ne sont plus des animaux de ferme, mais des produits industriels, sont gavés d'antibiotiques, utilisés comme hormones de croissance, en plus de toutes les autres hormones de croissance qu'ils peuvent ingérer. Ils sont nourris avec des céréales qui ne sont pas de première qualité, elles-mêmes fertilisées par des engrais qui contiennent souvent des métaux lourds, tirées de nos stations d'épuration. Bon, cette filière de la viande industrielle, c'est vraiment un gros problème de santé publique, et c'est la raison pour laquelle je vous invite à revenir à cette sagesse chinoise, qui, encore une fois, ne considère pas que le bœuf soit un poison, proprement dit, au contraire, mais qui conseille d'en user avec la plus grande modération. Voilà, le bœuf, c'est un animal qu'on consomme exceptionnellement dans les grandes traditions de tous les pays du monde. C'est un animal extrêmement cher, beaucoup plus cher qu'un cochon ou qu'un agneau, est donc un animal qui doit être préservé. Mais aujourd'hui, si nous n'avons pas ce souci économique, du moins, devrions-nous nous abstenir de le consommer pour des raisons de santé, pour notre propre santé, puisqu'il va aggraver toutes les pathologies de type plénitude dont nous souffrons, particulièrement nous, occidentaux suralimentés. J'espère que ces précisions vous auront été utiles et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle fiche de diététothérapie avec les formations énergie. A très bientôt !